Il faut des pensées plus, un message pas si nouveau pour le nouveau secrétaire américain à la Défense. Lors d'une rencontre virtuelle avec ses alliés de l'OTAN, la première depuis la prise de fonction de l'administration Biden, l'ancien général Lloyd Austin, a abordé le sujet qui fâche. Seuls huit États ont atteint l'objectif de consacrer 2% de leur PIB à la Défense, insuffisant pour Washington comme pour le secrétaire général de l'OTAN. Les différentes administrations américaines, les républicains et les démocrates, ont tous transmis le même message, à savoir que nous avons besoin d'une contribution équitable au budget de l'Alliance. Je dis aux Européens, et ils sont d'accord, que nous devons investir davantage dans la Défense, non pas pour plaire aux États-Unis, mais car il est dans l'intérêt de notre sécurité d'investir davantage, parce que nous faisons face à un monde plus dangereux, avec un fondamentalisme plus brutal, comme Daesh, nous l'avons vu en Irak, en Syrie et ailleurs, avec une Russie plus ferme, l'essor de la Chine, des menaces hybrides, tout cela ensemble. Autre sujet de discussion, le maintien des quelques 10 000 soldats américains et de l'OTAN en Afghanistan. Jens Stoltenberg l'a répété, les alliés pourraient envisager de mettre de côté le calendrier convenu entre les États-Unis et les talibans l'an dernier, qui ouvre la voie au retrait total des troupes au printemps. Il y a une échéance au 1er mai. Mais la promesse de quitter l'Afghanistan est soumise à des conditions. Notre présence en Afghanistan est soumise à des conditions. La position de l'OTAN, c'est que nous devons d'abord faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir un processus de paix et la mise en œuvre complète de l'accord. Nous ne partirons que lorsque le moment sera venu. Les ministres de l'OTAN doivent aussi convenir d'une mission élargie en Irak, avec l'envoi de personnel, pour former et conseiller plusieurs organismes de sécurité à travers le pays. Merci. 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 Merci.